Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amin, chers amis que je ne connais pas mais avec qui on se rencontre et on se on se trouve et on se parle dans cette chaîne YouTube. On essaie modestement de continuer à parler finalement de ce que nous cherchons, de ce que nous cherchons et que nous ne trouvons pas ou que nous avons du mal à trouver ou à discerner de façon précise et en parlant ensemble. Je voulais aussi vous remercier pour les questions que vous posez, les commentaires que parfois de mon point de vue un peu trop dithyrambiques que vous dites sur ces modestes échanges que nous avons. Je voulais revenir dans le dans le prolongement d'une émission que nous avions fait il y a quelques semaines. Elle a dû être mise en ligne il y a deux, trois ou quatre semaines, je ne sais plus exactement, pardonnez-moi. Mais c'était autour de la lutte contre les passions. Vous savez, ces choses qui appartiennent à chacun d'entre nous, mais dont nous avons souvent du mal les uns et les autres à savoir comment nous défaire, comment nous éloigner, comment nous débarrasser de ces passions qui sont la traduction de la conséquence de l'homme déchu, de l'homme qui est sorti du paradis terrestre et donc de notre nature humaine, qui fait que souvent nous donnons la priorité à des choses qui sont très matérielles, qui sont vers lesquelles nous nous laissons guider. Mais nous nous laissons guider non pas par la présence de Dieu en nous, des énergies divines que nous abritons ou qui nous habitent, je ne sais pas comment on peut le dire, mais souvent pas dans des bonnes directions. Voilà, on va dire comme ça. Et l'une des choses que j'ai peut-être évoquées, c'est renoncer à notre volonté propre. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Alors, j'ai envie de, un petit peu, vous donner quelques éclairages là-dessus et vous dire pourquoi on emploie ces termes-là que nous trouvons dès les premiers siècles de l'Église, dans les écrits des moines des premiers siècles, qui ont tout de suite, avec une intelligence du cœur qui pour moi me sidère, je dis qu'elle me sidère parce que je dis souvent, enfin je parle pour moi, on a parfois l'impression que les gens qui vivaient il y a 15 siècles avant nous, ils n'étaient pas très loin de l'homme de Cro-Magnon, en gros, pour caricaturer, mais il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas Internet, enfin, quoi, c'était la zone, quoi, à l'époque. Et, ben non, ils avaient tout compris de la réalité de la nature humaine, de ce que nous recherchons quand nous recherchons la présence de Dieu. Et, et ils avaient, en gros, compris comment le faire. Et, pour le faire, l'une des bonnes manières, c'est celle qui permet de, enfin, qui consiste à renoncer à notre volonté propre. Alors, c'est quoi cette volonté propre et comment on peut comprendre et expliquer un peu cela et pourquoi devons-nous y arriver ou essayer d'y arriver. En fait, il y a un terme aujourd'hui qui ne veut pas dire tout à fait la même chose parce qu'il se place dans un concept qui est plutôt psychologique, mais qui parle d'être dans le lâcher-prise. Vous voyez ? Alors, le lâcher-prise, dans la conception actuelle, c'est arriver à dire à notre cerveau de nous aider à nous éloigner de certaines choses, notamment des choses qui nous empêchent de vivre. Et souvent, c'est quelque chose que nous allons atteindre parfois après un traitement psychologique qui va nous permettre de nous être allégés un peu de certaines choses qui nous empêchait de vivre. Et on a eu quelque chose qui est de l'ordre d'un lâcher-prise. La volonté propre, ce n'est pas exactement la même chose puisque nous sommes dans le domaine du spirituel. Dans le domaine du spirituel, spécialement nous, en Occident, nous avons des difficultés pour nous rapprocher de Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons appris, notamment sous l'influence de la Sainte Église catholique romaine, l'Église d'Occident, « Nous avons donné le primat dans notre vie au fonctionnement intellectuel, au fonctionnement de notre cerveau. » Notre cerveau, vous savez comment il fonctionne. « Ah, je me suis rendu compte de quelque chose. Comment je pourrais faire pour que ce quelque chose ne m'embête plus ou disparaisse, ou que je le reproduise, j'y sois moins confronté souvent ? » Et vous avez entendu ce que j'ai dit. « Pour que je comprenne comment ? Je. Le jeu, c'est notre ego, c'est notre estime de nous-mêmes, c'est toutes ces choses-là qui sont indispensables pour faire de nous des êtres humains et des êtres sociaux et de grandir. Mais c'est nous, et c'est un dialogue singulier entre nous et nous. Et le dialogue singulier entre nous et nous, comme je l'ai dit une fois à quelqu'un qui me disait qu'il avait demandé à Dieu ce qu'il fallait penser de quelque chose, et que Dieu lui avait parlé, et je lui ai demandé comment il avait fait, et en conclusion, je lui disais, « Ben oui, tu as posé la question à ton cerveau sur un point particulier de savoir ce qu'il fallait faire. Tu as remué ça dans tous les sens, dans ta tête, et tu en as conclu que, bon, la réalité c'était celle-là, c'est-à-dire qu'il s'agissait bien de ça. Mais c'est toujours le cerveau qui a fonctionné, il t'a d'ailleurs donné la même réponse à la même question que tu avais posée en arrière, et tu as reçu la même réponse. Mais ce n'est pas une réponse que tu as reçue, c'est une réponse qui est revenue, qui t'est revenue à l'esprit à force de réfléchir, de gamberger, on dirait. Mais c'est ton égo, c'est ta nature humaine qui t'a donné la réponse. Et ça, c'est précisément pas ce qu'on appelle renoncer à sa volonté propre. Renoncer à sa volonté propre, ça veut dire que nous avons le droit de continuer à réfléchir, que nous ne sommes pas devenus des zombies ou des robots, mais qu'il va falloir trouver une autre forme de prise de décision au fond de nous-mêmes, sous le regard du Seigneur, dans le regard du Seigneur. Et pardonnez-moi de vous dire que, moi, quand je dis ça, je trouve que c'est plutôt chouette. L'idée qu'on pourrait avoir compris, que nous allons nous mettre dans le regard du Seigneur, avec toutes les difficultés qui sont les nôtres, toutes nos fautes, toutes les valises qu'on trimballe, pardonnez-moi de vous dire des choses aussi simplement que ça, pour lui dire, Seigneur, Seigneur, voilà qui je suis, aide-moi à comprendre ce que je dois faire. Un jour, j'avais une discussion franche avec quelqu'un, vous savez, en politique, quand on dit que les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés, ils ont eu des discussions franches, en gros, ça veut dire qu'ils s'en sont mis plein la gueule, ils se sont disputés, ou du moins ils étaient d'accord sur pas grand-chose. Mais ils ont parlé, voilà, c'est le langage diplomatique qui permet de dire qu'ils ont eu des discussions franches. Eh bien, j'avais une discussion franche avec quelqu'un, c'est-à-dire une discussion un peu tendue, avec de l'émotion qui était au cœur. Et finalement, cet homme avec qui je parlais, à qui nous avions des points d'incompréhension, on va dire, si ce n'est de désaccord, et il me disait, mais alors on n'a plus le droit de réfléchir par nous-mêmes et de décider par nous-mêmes. Je lui dis, si, bien sûr, on a le droit de réfléchir et de décider par nous-mêmes. Quand on va se marier et qu'on va prendre femme ou homme, ou quand on va prendre une décision importante dans la vie, il vaudra mieux réfléchir et analyser le contexte général des choses. Si on fait un emprunt pour acheter une maison, il va falloir réfléchir, savoir si on peut le rembourser. Mais rassurez-vous, les banques sont là pour ne pas vous prêter dans ces cas-là, si elles se rendent compte. Bien sûr, et là, on va réfléchir, on a le droit de réfléchir par nous-mêmes, bien sûr, pour des choses qui concernent simplement des choses matérielles. Et encore, pardonnez-moi de lever le doigt comme ça, comme un maître d'école, et encore, est-il bon la plupart du temps, pour des décisions comme ça, de les mettre à distance de notre émotion, de nos certitudes intérieures, pour souvent faire en sorte qu'on soit protégé de nos propres faiblesses et de nos propres passages à l'acte. Renoncer à sa volonté propre, c'est mettre le Seigneur dans le cou. Alors, c'est un mot qui est un peu trivial pour parler de choses qui concernent le Seigneur. C'est-à-dire, en conscience, avoir dit « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de comprendre quel est ton dessein pour moi. J'ai besoin de comprendre les endroits où je suis à côté de la route et où je fais fausse route. Et j'ai besoin d'être guidé. Et, tant pis si pour certains d'entre vous, vous avez du mal à comprendre l'image, un peu comme l'enfant qui est à l'école dans les petites classes du premier cycle et qui demande à la maîtresse, avec ses yeux ouverts, sur des choses extraordinaires pour lui, l'amour qu'il a pour sa maîtresse, tout ce qu'elle sait qu'il ne sait pas, tout ce qu'il voudrait savoir, tout ce qu'il découvre, et qui lui dit « Maîtresse, maîtresse, c'est comme ça. Maîtresse, maîtresse, j'ai bon ? » à la question qui a été posée. Et c'est ce cœur d'enfant, renoncer à la volonté propre, c'est ce cœur d'enfant que nous avons dans notre corps d'adulte, que nous devons essayer d'avoir. Bien sûr, nous referons passer ce que nous avons ressenti en nous, cette espèce d'information que nous avons reçue, nous venant de l'extérieur. Mais il faut bien comprendre que cette vérité qu'on va demander au Seigneur pour être guidé, qui va déboucher sur le fait que ce n'est plus simplement nous et notre cerveau qui va réfléchir à ce que nous allons faire, mais que nous allons essayer de faire tout ce que nous faisons dans le monde et dans la vie sous le regard du Seigneur, avec sa bénédiction, entre guillemets. Vous savez, chez les orthodoxes, quand on fait quelque chose, on demande la bénédiction au prêtre. Non, on ne demande pas la bénédiction, on demande la bénédiction au prêtre, on demande la bénédiction du Seigneur. Et le prêtre prête sa main au Seigneur pour faire descendre la bénédiction sur celui qui la reçoit. Alors, renoncer à sa volonté propre, c'est de cela qu'il s'agit. Ça nous est difficile parce que c'est très éloigné, c'est très éloigné de notre façon de faire tout ce que nous a enseigné dans ce monde occidental, le siècle des Lumières, tout ce qui nous a été enseigné par notre rationalisme, notre pragmatisme, notre esprit cartésien, a fortiori si nous sommes français. Si vous me permettez cette petite boutade, parce que nous allons un peu plus loin que plein d'autres cultures et d'autres peuples sur ce point-là. Et quand nous arrivons à avoir fait ce chemin, nous avons créé une forme de triangulation. La triangulation entre notre intellect, notre esprit, le siège des énergies divines qui nous éclairent à l'intérieur depuis notre saint baptême, dans notre âme que l'on situe au niveau du cœur symboliquement, et puis le discours singulier que nous avons avec Dieu. Et c'est dans cette triangulation que la vérité va se faire au jour. Dans une totale liberté individuelle, de chacun d'entre nous. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. Nous ne sommes pas sous la possession d'un gourou, qu'il soit prêtre ou que sais-je. Nous sommes simplement dans une vérité que nous recherchons. Et elle est difficile. Il m'arrive de dire en confession, vous savez, les problèmes que vous avez, il demanderait une amputation. une amputation pour que votre tête soit détachée de vous et que vous ne soyez plus guidés que par la présence de Dieu en vous, par votre cerveau intérieur, et pas par votre intellect. Mais malheureusement, nous savons très bien que si nous nous coupons la tête, nous mourrons, et donc ce n'est pas la bonne solution. Mais c'est une image, bien sûr, que j'emploie. Et cette image, elle est importante parce que nous n'y croyons pas, souvent, que nous devons arriver à nous détacher et à nous laisser guider vers des décisions qui vont être éclairées de l'extérieur, mais pour venir en nous et s'imposer en nous comme étant la juste décision que nous devons prendre. Et quand nous avons trouvé cet éclairage-là, je peux vous dire que très souvent, c'est un grand bonheur, c'est beaucoup de joie parce que nous savons que nous cheminons sur le chemin de vérité et c'est ce que je vous souhaite finalement à tous. en espérant que ces quelques petits éclairages modestes sur finalement quelle est la démarche spirituelle que nous devons suivre pour arriver à nous élever un peu et à nous décoller un peu de ce qui nous retient coller à cette terre, mais coller à cette terre dans le sens de coller aux passions qui nous habitent, coller à tout ce qui nous retient des choses terrestres. Voilà, petite explication que je suis heureux de soumettre à votre propre jugement en sachant que ce jugement, vous allez le faire passer par ce que vous venez d'entendre qui est allé à votre cerveau, puis vous allez le garder aussi à l'intérieur de vous comme un petit trésor sur lequel votre cœur va continuer à grandir à l'intérieur de vous-même. Si ce que je vous ai dit vous plaît, vous pouvez toujours nous faire un petit signe d'amitié qui se traduit comme ça dans le langage moderne et puis que le Seigneur soit avec vous tous et vous guide sur le chemin qui est juste et qui vous mène vers une belle vie. Au revoir.